Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à relier une facture qui sera inscrite dans les dépenses avec la section banque. Alors, on va fonctionner un peu à reculons parce que normalement, dans le processus, dans le modèle d'affaires d'une compagnie, les factures sont normalement inscrites en premier, puis elles sont payées par la suite. Ça arrive à l'occasion, surtout au début, avec une nouvelle compagnie, où est-ce qu'il faut prendre en charge des opérations dans le passé et retourner progressivement vers une mise à jour des factures. Alors, on va cibler une facture qui serait associée au service de email, service, email, et on va aller inscrire une facture dans les dépenses. Alors, je vais juste voir c'est quoi la date exacte qui est attribuée. Alors, cette facture-là serait le 11 mars 2018 au montant de 10$. Alors, comme je vous disais, normalement, la facture devrait être inscrite en premier, puis après, le paiement est fait. Mais là, on va fonctionner comme s'il y avait déjà, il y avait eu une erreur, pas une erreur, mais en fait, il y avait eu un oubli où est-ce que, pour une raison X, il faut recommencer le processus. Alors, là, on va passer par la notion de facture, plutôt que celui de relever de dépenses, étant donné qu'on considère qu'il y a peut-être eu un délai entre le moment que la facture a été reçue et le moment qu'il a été payé. Alors, ici, on va sélectionner un fournisseur de services. Là, fort probablement que cette compagnie-là n'a pas un fournisseur particulier pour ça. Je vais en choisir un au hasard qui, normalement, il faudrait comme attribuer une transaction qui est cohérente. Là, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce fournisseur de services-là est basé à l'étranger, donc c'est pour ça qu'on a un taux de change. On va plutôt aller en choisir un qui serait dans une devise canadienne. Alors, juste comme ça, la manière de voir les devises, on voit CAD, HKD, ça pourrait être USD aussi pour des transactions américaines. Dans le cas présent, c'est juste arrivé que c'était une devise externe. Ça, on va voir ça un peu plus loin, comment est-ce qu'on gère les multidevises. Alors, on va aller avec le 11 mars, puis on va dire qu'on a un net 15 jours, même avant, on va dire que c'était le 1er mars. Normalement, on devrait fonctionner avec la facture réelle. Là, ici, on voit qu'il y a des montants qui ont été pré-indiqués. On va enlever cet élément-là. On va aller inscrire ça dans des dépenses, disons, de bureau. Ça devrait être plutôt des dépenses de frais d'envoi ou de réception. Là, ça va vraiment dépendre de comment la charte de compte est construite. Seulement, pour l'exemple, je vais utiliser ici dépenses de bureau. Normalement, ça devrait être un compte qui serait plus représentatif en quoi consiste la facture. On va mettre la TPS-TVQ. Dans ce cas-là, la HST, on va mettre à 10$. Là, remarquez, qu'est-ce que j'ai fait, c'est quand même intéressant. C'est qu'on connaît le montant final de 10$. Normalement, on devrait savoir c'est quoi le montant avant-taxe quand on a la facture. Ici, on peut choisir le exclusif ou inclusif ou à l'extérieur des taxes régulières. Alors ici, moi, j'ai choisi inclusif, c'est-à-dire que c'est 10$ et le 10$ à l'intérieur est inclus, le 13%, 8.85. Alors, avant-taxe, ça devrait être 8.85 plus les taxes de 13%, ça serait 1.15 qui revient à 10$. Ici, toujours important, on rajoute l'attachement plus le numéro de facture lorsqu'il y en a une. Donc, on va sauver ça et fermer. Et on va aller dans la section banque pour aller chercher cette opération-là. Alors, on disait que c'était le 11.03.2018. Et le système va nous recommander. Il faut toujours tenir en tête que la section payée et la section catégorie match, ça, c'est une suggestion, je ne le dirai jamais assez, il suggère, le système suggère, il ne sait pas que c'est la transaction qui est réelle ou non. Il va dire, je crois que cette facture-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'on vient de créer, est associée au paiement le 11 mars et elle-même date du 1er mars 2018. Alors, oui, effectivement, c'est cette transaction-là parce qu'on vient de la faire. Et lorsqu'on a la confirmation, lorsque soit la personne qui a payé nous confirme que c'est le montant ou nous-mêmes lorsqu'on est la personne qui gère la comptabilité, alors là, on va sélectionner le match et l'opération va être maintenant dans les livres. Alors, on va avoir une opération de moins dans la section ici, qui est la section inférieure, qui veut dire que maintenant, ça va apparaître dans les livres de manière officielle. Voilà. Merci.